... ... ... ... Ici, c'est la patinoire. C'est mon grand numéro favori. Ça fait le succès de mon maître. Et puis, tu imagines le sol blanc. Une petite brume, là. Et hop, là. Tu vois comment ça prend la place, là ? Yeah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Yuhou ! Bravo ! Ça, c'est la marionnette qui m'a appris le métier. Matias. C'est toute une marionnette qui vient d'Hongrie. Elle a plus de 20 ans. Elle a fait des centaines et centaines de représentations et elle est toujours là. Oui, c'est moi que je suis la première création. Moi, j'ai lui tout appris au petit, là. Eh bien, il en a vu avec moi. Mais c'est ça, le métier. Ça rentre comme ça. Je suis arrivé dans sa vie à Louis, là. Et il était bien embêté. Il ne savait pas comment faire avec moi. Alors, il a cherché partout pour savoir comment s'y prendre. Et voilà, après, il a créé la compagnie avec d'autres collègues à moi. Moi, j'étais fasciné par l'objet, par la sculpture. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'apprendre à les manipuler. C'est une très grande poésie. Accepter d'être derrière, tout simplement, très humblement, ne pas chercher à produire, à faire beaucoup de choses. La marionnette, elle a un grand, grand pouvoir. Ce spectacle s'appelle la récréation. Les parents l'ont vu. Ils ont aimé le faire voir à leurs enfants. Donc ça, c'est bien quand ça passe les générations. C'est l'éternelle jeunesse. C'est ça qui est bien. L'éternelle jeunesse, n'est-ce pas, les marionnettes ? Pour les fils, il y a différentes écoles. Moi, je suis partisan du moindre fil possible. On est, du coup, concentré sur sa marionnette et on n'a pas besoin d'être concentré sur le fil, chercher lequel. Les deux principaux fils sont les fils qui tiennent la tête. J'ai deux autres fils. Le pendant, ce sont les deux fils des épaules. Et ensuite, un fil pour chaque main. Deux fils par pied et deux pour les genoux. Et un dernier qui est sur les reins, qui permet de faire ce geste-là. Donc, onze fils en tout. Ça, c'est plus des études. C'est vraiment des prototypes de marionnettes qui n'ont pas joué dans un spectacle. Mais c'est des marionnettes avec lesquelles quand je reprends des créations, je reviens à elles. Ce sont vraiment des marionnettes qui m'inspirent. Moi, j'aime bien les petites, pas forcément trop mignonnes, trop belles. J'en ai, des mignonnes et belles. Mais c'est l'humanité un peu brute. On s'identifie facilement à une marionnette. Cette identification qui, en même temps, où il y a une vraie distance, permet, en effet, de dire des choses qu'on ne dirait peut-être pas aussi facilement en direct. Un personnage, un personnage de bois, finalement, traduit peut-être mieux nos émotions, même la subtilité des émotions, peut-être plus facilement qu'un personnage de chair et d'os. Ouais ! Bon, alors, moi, c'est Charlie. Mon problème, c'est que, tu vois, il m'enferme toujours dans une caisse. Je ne comprends pas pourquoi il me laisse là-dedans, tout seul. Alors, quand il me sort, je suis drôlement content. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est voir des gens, c'est voir la nature. C'est forcément, quand on reste longtemps sans parler, après, on a envie de prendre la parole et d'épancher son cœur. Ouais, ouais, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord ici. C'est évident. On attend qu'il revienne. Ouais, c'est bien. Je crois qu'il a décidé que le temps était venu de reprendre le chemin de la création. Il y a que ça de vrai, la création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?